Coup de tonnerre Cannes 2025, le Maroc détruit les rêves de l'Algérie. Une nouvelle plus que choquante vient bouleverser les rêves de millions de désaides. Le Maroc aurait orchestré un énorme coup contre l'Algérie dans le but de shipper l'organisation de la Cannes, mais pas que. Un journaliste marocain dévoile tout. Le spécialiste marocain Oussama Benabdela fait une révélation fracassante au sujet du Maroc, de l'Algérie et de la Cannes. En effet, le journaliste a dévoilé dans une vidéo sur sa chaîne YouTube que c'est finalement le pays des lions de l'Atlas qui aurait l'honneur d'organiser l'événement pour l'édition de 2025. Toutefois, ceci ne semble être que la partie immergée de l'iceberg car le Marocain affirme que même en 2027, ce ne sera pas le tour de l'Algérie. Allant croire, la polémique concernant la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc n'a clairement pas plu aux responsables de la CAF, qui en ont débattu lors de leur dernière réunion. Le Maroc aurait donc joué sur cet élément pour convaincre les dirigeants du football en Afrique de mettre le pays des verts sur le côté, le privant ainsi des deux prochaines éditions de la Cannes. Le journaliste a terminé en affirmant que la Confédération de Motsep n'a pas envie de subir de conflits diplomatiques à cause du football. Le journaliste a terminé en affirmant que la Confédération de Motsep n'a pas envie de subir de conflits diplomatiques à cause du football. Le journaliste a terminé en affirmant que la Confédération de Motsep n'a pas envie de subir de conflits diplomatiques à cause du football. Le journaliste a terminé en affirmant que la Confédération de Motsep n'a pas envie de subir de conflits diplomatiques à cause du football. Le journaliste a terminé en affirmant que la Confédération de Motsep n'a pas envie de subir de conflits diplomatiques à cause du football.